Donc peut-être les questions de la salle pendant 5 minutes s'il y a des questions Oui Connaissez-vous des artistes qui font des oeuvres en double comme à une époque à l'Opéra de Paris on faisait un décor en double pour la conservation Alors, des artistes qui se font plusieurs versions de la même oeuvre, oui il y en a on vient de travailler sur une une hyper connue, donc on est très content de l'avoir Nam Junpec Musée des Sables d'Olonne mais il y a plein de versions de cette oeuvre mais qui sont parfois différentes en revanche, ce qu'on rencontre le plus souvent c'est en conservation qu'on fait plusieurs versions et très divergentes des oeuvres par exemple, si on prend cette oeuvre qui existe sous diverses formes par moment, il y a un boudin entier il y en a, je ne sais pas combien d'occurrences il y en a mais il y en a au moins 4 ou 5 en revanche dans le projet de conservation à un moment donné, le moniteur d'origine qui était semblable à celui-là mais noir a cessé de fonctionner puis a été dérobé enfin, je vous passe toutes les péripéties et à un moment donné, il a été refait et quand il a été refait, il avait cette forme et il ne ressemble plus du tout au moniteur d'origine tout ça avait été validé néanmoins par l'artiste mais en tout cas, on démultiplie autant les oeuvres en les réactivement dans les musées mais des artistes qui font plusieurs versions de la même hub ça fait longtemps des installations plusieurs installations alors parfois identiques, parfois distinctes, oui mais après plusieurs versions à des fins de conservation non, en revanche, il y a une problématique qui est soulevée fréquemment actuellement et il y a des pays qui le font plus facilement que d'autres les Pays-Bas par exemple, c'est celle du facsimilé faire des facsimilés à des fins d'exposition ça fait longtemps que dans les archives on le fait par exemple un incunable en cuir qui ne supporte pas d'être exposé on fait un facsimilé on a plus de mal avec les artistes mais c'est aussi quelque chose qui se fait moi quand je parlais d'Arnaud Pierre tout à l'heure il avait été commissaire d'une expo à Strasbourg quand j'y étais, l'œil moteur et alors l'idée des commissaires qui était très belle sur le papier c'était de laisser les objets manipulables manipulés par le public puisque beaucoup d'artistes à l'époque avaient fait des objets manipulables bon, autant dire que ça ne tient pas la route une semaine donc au bout d'une semaine des objets manipulables ne l'étaient plus et on a fait des facsimilés il y a aussi les versions d'exposition dans certains cas des installations vidéo au lieu de les transporter ça peut coûter très cher l'artiste crée une version mais qui doit être détruite à la fin de l'exposition pour être sûre qu'elle ne se retrouve pas dans le marché de l'art merci beaucoup une autre question sur cette question de destruction d'œuvres et les histoires tout ce que Cécile vous avait montré il me revient l'idée de qu'est-ce qui est l'œuvre et qu'est-ce qui est à conserver dans le cas de l'instrument de musique oui, il n'y a pas l'arcé il n'y a pas l'ampli mais l'instrument est fait à jouer donc le fait que ça soit exposé n'est pas l'œuvre même là où Dan Flavin ses tubes fluo vont s'éteindre un jour mais il a créé des œuvres fixes un objet d'art de manière classique et entre les deux ça me fait penser à Joseph Beuys et son œuvre de souhait le gras qui se dégrade c'est un objet mais ce n'est pas un objet ce qu'il a mis en œuvre c'était un processus donc à conserver est-ce que c'est bon, je viens de voir l'œuvre à Hamburger-Barnhoff où il contrôle la température et l'humidité de la salle mais il y a un processus c'est en matière vivante donc l'œuvre n'est pas figée quelque part et je me demande si l'œuvre même est un processus donc est-ce que la conservation est-ce que l'acte de conservation peut conserver un processus ? C'est toute la problématique effectivement de conserver du fonctionnement en fait mais alors après en prenant un peu de recul et c'est ce qui est intéressant avec ces objets complexes c'est qu'on s'interroge finalement sur ce qui fait œuvre dans tout objet ou ce qui fait patrimoine et je me suis rendu compte finalement alors moi c'est des choses par exemple dont il y a parfois un degré de précision sur la conservation technique dont j'ai du mal à convaincre certains étudiants il n'y a pas longtemps à Paris il y a eu une exposition Karl-André il y avait ses poèmes tapés à la machine et donc je visite l'exposition avec eux et je leur dis mais finalement là on a l'original tapé à la machine mais si vous aviez la même chose mais conçu sur un ordinateur et imprimé jet d'encre ou laser ah ben non ça n'aurait rien à voir là on voit le gaufrage du papier etc et tout d'un coup ça leur paraissait important et je pense que d'une manière générale c'est une interrogation à partir du moment où on a différentes articulations dans une œuvre et c'est vrai au Louvre puisque le labo dans lequel je suis est à côté du Louvre et il y a beaucoup d'œuvres du Louvre qui viennent ou d'objets du Louvre et récemment il y a eu une grande discussion sur les tablettes sumériennes que j'ai trouvée très intéressante dans laquelle la problématique était vraiment la même que pour les arts médiatiques où on fait une décorrélation entre support données et machines il y a tout ça il y a ces trois éléments là elle se pose déjà pour les tablettes sumériennes parce que les tablettes sumériennes elles sont en argile alors l'argile ça se conserve très mal l'argile cru et donc là par exemple c'est une tablette du Louvre sur laquelle il y a un acte de vente d'un esclave donc si c'est les données qui sont importantes il suffit de reconstruire cet acte de vente et à la limite la tablette on s'en fiche sauf que la tablette l'analyse de la terre renseigne sur la date et renseigne sur le lieu mais elle se conserve très mal que fait au british par exemple à un moment donné comme ils étaient vraiment ennuyés par ces tablettes difficiles à conserver il y a une époque où ils les ont toutes fait cuire mais en les faisant cuire on perd la possibilité de les dater je crois qu'en gros peu importe les tablettes sumériennes c'est pas le sujet mais sur tous ces objets on a toujours une problématique support une problématique donnée une problématique fonctionnement le centre Pompidou conserve la valentine des Tores-Otsa 169 la machine à écrire alors elle est très très belle elle est portative elle a sa boîte elle est rouge mais par exemple on la voit pas fonctionner non plus comme les objets du musée de la musique alors ça reste les instruments c'est pas une oeuvre avec son processus mais c'est tout ce questionnement là sur ce qui fait oeuvre en art et même ce qui fait patrimoine dans un objet merci beaucoup pour ces deux interventions vraiment passionnantes et je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres questions mais on va essayer de rester dans le timing applaudissements 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 Merci.